Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo sur le My Deck Collection Challenge qui a été lancé par Angie Lumière d'Etoile donc elle a une chaîne YouTube, elle a pas mal de monde qui la suit et du coup il y a du monde qui a commencé à le faire et j'ai trouvé ça très sympa il y a Laurence aussi qui l'a fait, on se voit que je le fais en ce moment donc là c'est la vidéo avec les premiers, donc c'est un narratoire et je mettrai sur Instagram, je mettrai pas tout sur Insta mais j'en mettrai quelques-uns, donc en tout cas vous en avez tous sur la vidéo allez on y va, si je perds pas l'image alors, bah ça y est, j'ai perdu l'image, alors j'arrive alors le premier jeu de ma collection alors le premier jeu de ma collection, c'est pas le vraiment premier jeu mais c'est le seul que j'ai gardé parce que les tout premiers jeux c'était il y a très longtemps déjà il y a 20 ans, il y a 20 ans et c'était les Doreen Virtue et j'en avais plusieurs de Doreen Virtue, je les ai pas gardés la boîte est quoi, parce que je suis partie vivre en Indonésie et en fait voilà, bref, donc je vous avais déjà raconté ma vie j'ai déjà raconté ça et du coup c'est le seul que j'ai emmené de tous mes oracles que j'avais déjà à l'époque et surtout tous mes bouquins j'ai tout donné en fait j'ai gardé que celui-là, qui est déjà pas mal lourd donc c'est le premier de ma collection que j'ai gardé après déménagement voilà, je l'adore donc je vous en ai déjà fait des vidéos avec je vous montre voilà, pour le challenge quand même je vous montre évidemment ça va être une vidéo très longue ce que je vois voilà je l'adore et c'est les élémentaux alors le jeu que j'utilise jamais en fait j'en ai plusieurs que j'utilise vraiment jamais faut que je le revendre du coup j'ai pris un Doreen Virtue et l'effet je l'ai acheté parce que c'est le seul maintenant que j'ai de Doreen Virtue je trouve que, je sais pas pour moi ça m'appelle plus comme ça m'appelait à l'époque on va dire voilà, elle a complètement arrêté d'ailleurs les oracles bon bref et du coup il est quand même très mignon c'est juste que je m'en sers jamais parce que je sais pas pareil, il m'interpelle pas beaucoup mais bon c'est l'effet je l'ai pris, c'est Doreen Virtue je crois que je vous ai jamais fait tirage avec il y a beaucoup de cartes et c'est un petit peu vieilli quand même les illustrations donc c'est des photomontages mais bon voilà, il y a un petit côté dans le style mais certaines sont comme ça vraiment très années 80 voilà, c'était mélange années 60-80 c'est un petit peu disparate aussi dans le style ça reste très joli ça reste quand même du Doreen Virtue je vois tellement de choses donc c'est très joli et les fées, elle a une vraie par contre elle a une vraie connexion avec les élémentaux ça on peut pas l'enlever elle a un super bouquin sur quelle fée vous êtes ou est-ce que vous êtes un ange, une fée c'était ça un être, quel être de lumière vous êtes il était très très beau ce petit livre ensuite, le jeu dont je me sers le plus souvent c'est un que j'ai fait c'est l'Oracle des Secrets et voilà, je m'en sers le plus souvent parce que je l'ai fait voilà aussi pour qu'il soit très bien pour la divination et voilà donc ça c'est mon jeu il m'en reste donc il m'en reste sur ETSI enfin c'est la deuxième édition déjà parce que tout est parti la première donc voilà mon petit jeu de l'Oracle des Secrets le jeu que j'utilise pour les guidons sentimentales c'est l'Oracle Magique du Coeur c'est pareil c'est pas pour me faire la pub mais c'est vrai que c'est ce que j'utilise c'est le challenge comme ça parce qu'il est simple il est facile à utiliser il est direct alors là quand voilà j'ai une amie qui a besoin je fais les tirages qu'aux amis qui a besoin d'un tirage sentimentale je sors celui-là et je sors le Love Call aussi parce que je trouve qu'il est qu'il est sympa pour le côté un peu plus léger ludique et il parle bien quand même voilà donc en tout cas pour celui-là c'est vraiment le classique le jeu que j'emmène partout avec moi bah c'est alors j'en emmène jamais trop en fait avec moi des oracles sauf le secret par contre oui celui des secrets je l'emmène plus mais sinon celui-là c'est plus pour son format pratique que je trouve trop mignon et qui a plein de qui est super bien fait et il est connecté moi j'ai senti tout de suite dans mon cerveau il est superbe et d'ailleurs je vais pas trop les montrer parce que même moi je les regarde pas et j'en tire une sans avoir regardé toutes les cartes donc c'est un peu la surprise à chaque fois voilà là j'ai un peu spoilé puisque j'en ai vu que j'avais pas vu je l'ai acheté il y a pas longtemps voilà et celui qui m'a le plus déçue bah c'est celui-là parce que il est quand même très beau il est quand même magnifiquement comment dire fait confectionné mais par contre ce qui me déçoit c'est qu'il y a très très peu d'images et je l'ai acheté pour ça voilà il y a quasi que du texte et les images elles sont toutes petites voilà donc ça j'étais super déçue parce que le le graphiste est très doué il y en a pas beaucoup en tout cas d'aussi deux qui me plaisent autant il y en a pas beaucoup vraiment et puis et les illustrations sont dans le livre mais pas sur les cartes et vraiment du coup je m'en sers pas voilà je m'en sers pas parce que les textes sont jolis sont bien faits je vous avais fait une présentation mais je trouve ça décevant je trouve ça un peu facile aussi de mettre du texte parce que les dessins c'est très long à faire enfin facile je vais faire ça comme ça mais c'est une grosse déception quand même voilà donc donc celui-ci après si on aime les textes bah il est très bien voilà c'est juste que je l'avais pas acheté pour ça et après bah le plus beau qu'on m'a offert alors c'est que je me suis offert parce que parce que voilà et le plus beau c'est vraiment par rapport à la confection aussi celui-ci alors c'est l'auto-édition et il est beau parce qu'il vient avec plein plein de trucs il y a eu beaucoup je vous ai pas présenté parce qu'il y a eu beaucoup de présentations de fêtes qui étaient très bien pas besoin d'en rajouter quoi il y a eu beaucoup de beaucoup de gens qui vont présenter et il vient avec un petit livret couleur donc il avait fait un crowdfunding pour financer et puis et puis voilà il en a il en a imprimé pas mal du coup il a pu avoir un bon coffret et vraiment il a bien fait c'est très beau il a mis des petites pierres en en agglomérat d'amazonite et voilà et c'est très joli bon je vais pas rentrer en détail parce que je peux pas vous télécharger des vidéos très très longues malheureusement là où je suis ça prend plusieurs heures à chaque fois c'est dommage pour ça je peux pas vous en faire souvent donc voilà et il vient je crois qu'il y a 40 cartes et puis il vient elles sont grandes elles sont plastifiées et surtout c'est ça qui est joli c'est les dorures voilà c'est pour ça que j'ai choisi celui-là je m'en sers pas souvent sincèrement par contre les textes sont très jolis ils sont très poétiques et il a vraiment un univers à lui et ça ça vaut le coup parce qu'on voit tellement de choses qui se ressemblent que pour le coup il est vraiment original ici j'essaye de vous faire des choses qui sont en univers qui sont originaux mais c'est toujours risqué parce que évidemment ce qui marche le plus c'est ce qui est le plus vu, connu mais voilà des fois il faut prendre des risques parce que là il a vraiment fait une prise de risque avec cet oracle et ça vaut le coup parce qu'il est très beau voilà Fanelaria donc il y a un peu un monde à part il a fait tout un univers autour de ça voilà bah j'arrête là je sens que ça va être hyper long encore à télécharger mais j'espère que ça vous a parlé je vous ferai les autres présentations pour les autres jours du challenge voilà bah vous me direz si dans tout ce que je vous ai présenté il y en a que vous connaissez et puis on dort des miens et puis je vous dis à bientôt et puis je vous ai présenté et puis je vous ai présenté Merci.